Bonjour et bienvenue dans 5 minutes 17, votre rendez-vous à feuillage persistant sur l'actualité de l'art. Oui, 5 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour décorer mon sapin de Noël. Mais avant toute chose, il me faut un sapin. Mais regardez, celui-là m'a l'air pas mal. Désolé, je déteste faire ça. Chaque Noël, c'est pareil. Mais non, rassurez-vous, je vais pas le faire. J'ai un cœur, la preuve. Passons chez mon fleuriste. Ah, j'aime bien celui-là. Allez, mets-toi à l'aise. Qu'est-ce que je te sers ? Tu veux un scotch ? En fait, qu'est-ce que tu aimes ? Tu es plutôt guirlande ou boule ? Parce que les plus belles sont actuellement au Petit Palais. Et pour y entrer, vous devrez emprunter la rivière bleue qui annonce la couleur. Les couleurs, devrait-on dire, car c'est une polychromie qui se joue à l'intérieur. Jean-Michel Otoniel propose un dialogue avec l'édifice de Charles Giraud, construit pour l'exposition universelle de 1900. Les perles de verre de Murano couronnent l'escalier qui lui-même mène à une rivière faite de briques de verre venue d'Inde. Noeuds sauvages, murs de pierres précieuses, un lieu d'irréalité et d'enchantement qui s'étend jusqu'au jardin. Ici, les colliers d'or s'accrochent aux arbres comme des fruits défendus, tandis que dans les bassins, les lotus se languissent à la manière d'un arcisse. Une exposition gratuite parce que le précieux n'est pas forcément dispendieux. Alors, tu as aimé cette exposition Otoniel ? Oh, regardez, il me caresse. Dis donc, tu ne serais pas en train de tomber amoureux, toi ? Arrête, sapin, tu te fais du mal. Et puis, mener une vie de couple tous les deux nous est impossible. Imagine, oui. Imagine que diront les gens en nous voyant bras dessus, bras dessous, à la terrasse d'un café. Dormir dans le même lit ne sera pas chose aisée. Et oh, mam, la chaleur te fera perdre toutes tes belles épines. Et puis, tu piques énormément, je ne saurais pas où t'embrasser sans me faire mal. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai envie. En revanche, je peux t'amener assister à une rencontre. Car après la visite Otoniel au Petit Palais, moi, j'aimerais bien savoir comment se prépare une exposition. Et ça, Marc Bayard de la Galerie des Gobelins peut nous répondre. Marc Bayard, bonjour. Bonjour. Vous avez programmé des expositions d'artistes contemporains comme Eva Jospin, Pierre et Gilles, aujourd'hui chez La X. Comment choisissez-vous les artistes que vous exposez ? Est-ce qu'il y a une sorte de ligne éditoriale pour chaque musée ? Alors, chaque établissement culturel a sa totale liberté. Nous, de l'autre côté au Ménage National, c'était plutôt de s'orienter vers des artistes ayant un savoir-faire, une technicité, ayant recours à une matérialité de l'œuvre d'art. Donc, on a choisi chez La X pour justement son rapport à la laine, l'artiste mondial de la laine. Mais les musées ont un choix éditorial ou un choix de programmation qui pourrait se résumer en deux aspects, soit un côté très disruptif, par exemple Jeff Goons à Versailles il y a quelques années, ou alors dans une continuité patrimoniale, comme aujourd'hui David Ockney à l'Orangerie, qui se met en dialogue avec les Nymphéades Monet. Et le fait d'exposer un artiste dans votre institution ou dans n'importe quel autre musée national, est-ce que ça le valorise sur le marché ? Alors, une exposition d'un artiste contemporain est une double valorisation. Valorisation, évidemment, pour l'institution qui l'accueille, pour trouver des nouveaux publics, trouver des nouveaux, ouvrir l'aspect média. Et pour un artiste, évidemment, c'est se programmer, s'être visible, et se faire mieux connaître et aussi se faire acheter, puisque c'est ça l'enjeu aussi pour un artiste vivant, c'est de vivre de sa production. Marc Bayard, merci. Merci à vous. Et attention, votre sapin Noël est un peu froid, il faudrait un peu l'habiller avec quelques guirlandes de laine, si possible, et des jolies boules. Mais dis donc, il te drague ? Eh bien, voici de quoi t'habiller chaudement. Regarde, c'est Snarkitecture et Séléti qui ont créé toute une sélection d'objets pour te décorer. Pour commencer, des chaussettes pour tes petits pieds, les boules revisitées de Daniel Archam, une moitié d'étoiles, les sucres d'orge à nœuds, et tous ces objets sont disponibles sur le site de la galerie. Oui, c'est ce qu'on appelle du placement de produit. Ah mais j'oubliais le principal, le signé, c'est ce qui orme la pointe. Et moi j'accroche toujours au sommet une tête de Saint-Pérotin. J'ai dû la laisser dans la réserve, ne bouge pas je reviens. Et pendant qu'on y est, on peut aussi faire un tour aux réserves du musée d'Orsay, parce que là aussi, il y a des trésors. Car ce sont les réserves de ce musée qui ont ouvert leurs portes à Jean-Philippe Delhomme. Un habitué du lieu, puisque le peintre et illustrateur avait été le premier artiste en résidence Instagram en 2020. Il postait alors chaque semaine un dessin inédit, imaginant ce que les artistes du 19e auraient publié s'ils avaient disposé des réseaux sociaux. Cette fois, c'est avec la romancière Maïlis de Carangal qu'il a promené sa curiosité. Ils ont chacun pu traduire à leur manière cette descente dans le ventre du musée qui regorge de trésors. Et son interprétation offre une nouvelle scénographie aux chefs-d'œuvre qui patientent en sous-sol. Ici, Courbet et Daumier ont à peine la place pour respirer. Là, un Gustave Moreau attend d'être emballé. Les deux gars sont étiquetés. Fantin Latour patiente sagement près d'un escabeau, tandis que d'autres sont déjà en caisse. L'artiste sublime l'aspect trivial du stockage. Oui, un tableau sur un chariot, c'est beau. Et voilà, la touche finale. Évidemment, c'est un Saint-Pérotin de Noël 2020. Depuis, il a grossi. Oh là là, je ne devrais pas dire ça. S'il m'a entendu, il va me couper avant même que je n'ai eu le temps de vous dire que... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada